C'est ma mère qui m'a offert ce vaporisateur à l'adolescence. Avant, je portais des odeurs de... Un vaporisateur, des clés, une poupée ou encore un bougeoir, en tout la décothèque rassemble une cinquantaine d'objets. Sophie et la Byzantine qui est propriétaire du vaporisateur. Le parfum, cela appartenait au monde des femmes. Il y a beaucoup de bibelots chez moi, il y a beaucoup d'objets qui représentent des choses fortes, symboliques. Et j'avais envie de prêter un objet important et en même temps, je voulais qu'il marque mon histoire. Une histoire racontée par des comédiens hier soir au salon de thé chez Montlou à Besançon. Les mots de Sophie ont donc été récités par un comédien. J'ai laissé l'objet dans un coin quand ma mère s'est évaporée définitivement un dimanche du siècle passé. Puis c'est une comédienne qui a déclamé la deuxième histoire du vaporisateur, une histoire inventée par la personne de Berlin qui a reçu l'objet. Exactement le même et que je détestais le parfum qui s'y trouvait. Sophie apprécie le principe de cette décothèque. Moi j'aime assez cette idée de rencontre, alors qu'on ne voit pas les gens, mais par objet interposé. Je trouve que c'est une idée simple, mais vraiment qui est proche de ce qu'on recherche beaucoup en ce moment, c'est-à-dire de l'échange, du relationnel, mais humain. Pas par internet, juste comme ça, on s'envoie des messages, on ne se connaît pas. Là c'est vraiment, on donne quelque chose momentanément, et on reçoit aussi quelque chose et un échange. L'odeur de quelqu'un est certainement la chose la plus difficile à se souvenir, et d'une grande charge émotive lorsqu'on la retrouve. Priscille Athénard est la responsable de l'association Décothèque. Elle a eu l'idée de créer ces échanges d'objets à cause d'une petite danseuse dans une boîte. Cette boîte, elle me vient de mon arrière-grand-mère. Et un jour, plusieurs fois, à plusieurs reprises, différentes personnes sont venues chez moi, ils l'ont vue, et m'ont dit, mais ma tante avait la même, comment ça se fait ? Et en fait, j'ai compris qu'il y avait eu plusieurs objets en série de cette bouteille qui, pour moi, étaient uniques. Et là, j'ai compris qu'un seul objet pouvait faire parler plein de personnes différentes et leur faire raconter plein d'histoires différentes. D'autres lectures sur les histoires de la Décothèque auront lieu le 11 novembre au musée du temps de Besançon.